shalom shalom je vous souhaite les bienvenus à notre émission je dois finir l'année dans le bonheur si tu es nouveau sur cette chaîne je t'invite à faire un tour sur nos premières vidéos afin de bien comprendre ce qui se passe sur cette chaîne alors je suis là pour partager avec vous un enseignement qui est titré soit un chrétien de feu en cette fin d'année soit un chrétien de feu en cette fin d'année nous allons commencer cet enseignement par la lecture des écritures ouvrons nos bibles dans deux rois chapitre 1 le verset 12 deux rois chapitre 1 le verset 12 la parole déclara et l'euro répondit si je suis un homme de dieu que le feu descendent du ciel et te consume toi et des cinquante hommes et le feu de dieu descendit du ciel et le consuma lui et ses cinquante hommes le roi akazia a envoyé vers elie ses soldats dans le but d'amener l'homme de dieu by force alors elie sachant qui il est à déclarer si je suis un homme de dieu que le feu descendent et te consume toi et tes cinquante hommes et le feu est descendu exactement comme elie l'a déclaré alléluia maintenant lisons mathieu chapitre 11 le verset 11 mathieu chapitre 11 le verset 11 la parole déclare je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés de femmes n'en a point paru de plus grand que jean baptiste cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui alléluia parmi ceux qui sont nés de femmes cela voudra dire parmi tous ceux qui sont dans le monde et qui ne sont pas dans le royaume il y en a point qui peut être comparable semblable à jean baptiste mais quand on vient dans le royaume quand on vient dans la maison de dieu le plus petit est plus grand que jean baptiste maintenant qui est jean baptiste allons dans mathieu chapitre 11 le verset 14 la parole déclare et si vous voulez le comprendre c'est lui qui est l'élit qui devait venir cela voudra dire que jean baptiste est aussi élie alléluia et la bible déclare que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que jean baptiste cela voudra dire simplement que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que élie gloire au seigneur jésus alors si élie a pu faire descendre le feu des cieux qui a consumé ses armées ou cette armée qui a été envoyée contre lui nous qui sommes dans le royaume nous qui avons le père le fils et le saint esprit en nous nous avons le pouvoir de faire descendre le feu aussi rapidement que l'il a fait alléluia vous devez savoir que vous êtes des hommes et des femmes qui ont le pouvoir de faire descendre le feu j'ai donné cette définition dans un enseignement un chrétien est un être surnaturel qui habite dans un corps naturel pour accomplir des choses extraordinaires par la puissance d'un dieu surnaturel je répète un chrétien est un être surnaturel qui habite dans un corps naturel pour accomplir des choses extraordinaires par la puissance d'un dieu surnaturel nous sommes des personnes ayant en nous la capacité surnaturel nous sommes des personnes ayant en nous un pouvoir illimité alléluia maintenant les gens rapidement apocalypse chapitre 11 le verset 5 la parole décrit si quelqu'un veut leur fait du mal du feu sort de la bouche et devorent leurs ennemis et si quelqu'un veut leur faire du mal il faut qu'ils soient tués de cette manière écoutez moi le feu est sorti d'où de la bouche alléluia chaque vrai chrétien est un dragon je répète chaque vrai chrétien est un dragon un crachet de feu le dragon n'a pas besoin de descendre sur la terre pour faire le combat avec ses ennemis non il reste en l'air à des kilomètres de la terre et crache le feu pour dévorer ses ennemis quel que tu as menacé en cette fin d'année ne dis pas que tu allais te venger non rentre dans ta chambre et crache le feu celui par la prière alléluia chaque chrétien qui est né de nouveau qui a jésus en lui à la nature d'un dragon un crachet de feu quand tu te sens combattu crache le feu sur tes ennemis par la prière par des décrets audacieux de foi quand tu te sens menacé crache le feu par la prière sur ceux qui te menacent le sorcier te menace ou menace tes enfants menace ta famille rentre dans ta chambre et crache le feu celui par la prière et dragon qui n'est pas capable de cracher le feu sur ses ennemis quand il se sent menacé ou combattu n'est pas un vrai dragon ce genre de dragon risque d'être tué par ses ennemis alléluia vous avez le feu dans votre bouche alors crache le feu sur les problèmes crache le feu sur la maladie crache le feu sur la sorcière qui vous menace le lion est un animal très dangereux dans la jungle mais le lion ne peut pas affronter le feu le lion peut se comparer à tous les animaux de la jungle mais le lion ne peut pas se comparer à un fait dévorant alléluia si tu es un chrétien de feu en cette fin d'année la maladie ne peut pas s'approcher de toi ni de quiconque de ta famille si tu es un chrétien de feu en cette fin d'année la mort ne peut pas s'approcher de toi ni de quiconque dans ta famille si tu es un chrétien de feu en cette fin d'année la sorcellerie ne peut pas s'approcher ni de toi ni de ta famille en cette fin d'année. Si tu es un chrétien de feu en cette fin d'année, la dette ne peut pas s'approcher de toi en cette fin d'année. Si tu es un chrétien de feu, la honte ne peut pas s'approcher de toi en cette fin d'année. Mon frère, tu dois être un chrétien de feu en cette fin d'année si tu ne veux pas finir l'année comme tu as fini l'année passée. A chaque fin d'année, tu tombes malade ou tes enfants tombes malade. Deviens un chrétien de feu et tu verras si un est pris grand que deux. Alléluia. Je vais vous donner ce secret que vous n'avez peut-être jamais entendu. Vous savez pourquoi Abed Neko, Shadrach, Meshach n'ont pas été brûlés par le feu lorsqu'ils ont été jetés à l'intérieur du feu? C'est parce qu'ils sont eux-mêmes des hommes de feu. Le feu ne peut pas tuer le feu. Quand tu mets le feu dans le feu, la puissance du feu se multiplie par deux. Ils n'ont pas été brûlés parce qu'ils sont eux-mêmes le feu et le feu ne peut pas être brûlé par le feu. Maintenant, tous ceux qui les ont jetés dans le feu ont essaie tous tués par le feu. Pourquoi? Parce que lorsque le feu a été jeté dans le feu, la puissance du feu s'est augmentée et a créé la mort de ceux-là qui sont là pour les jeter dans le feu. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ qu'à partir de maintenant, celui qui va essayer de te pousser dans la maladie, c'est là lui-même tué par la maladie au nom de Jésus. Celui qui va essayer de te pousser dans l'accident, c'est là lui-même tué par l'accident. Celui qui va essayer de te pousser dans la dette, c'est là lui-même couronné par la dette. Je déclare sur ta vie et sur la vie de tes enfants que celui qui va essayer de vous pousser dans la mort en cette fin d'année sera lui-même enterré au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui va essayer de kidnapper ton enfant en cette fin d'année sera lui-même kidnappé par la mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comment devenir un chrétien de feu ou comment être un chrétien de feu en cette fin d'année ? 1. En méditant la parole de Dieu régulièrement. Somme 119, le verset 97. Vous l'avez peut-être plusieurs fois entendu, mais quelque chose qui se répète est une vérité et la vérité est ce qui libère. La parole de Dieu vous permet de savoir qui vous êtes en Christ. La parole de Dieu vous confère une autorité suprême. La parole de Dieu vous permet de connaître Dieu dans sa vraie personnalité. Vous ne pouvez pas connaître le Père sans la parole. La parole de Dieu vous permet de connaître, de savoir quoi dit dans la prière. Elle vous permet de savoir quoi prier. La parole de Dieu vous renforce ou la parole de Dieu renforce votre foi. La parole de Dieu vous donne une entière confiance que Dieu peut faire quelque chose dans votre vie. Alors, veux-tu être un chrétien ou une chrétienne de feu en cette fin d'année ? Tu as besoin d'être un amoureux de la parole de Dieu. 2. Comment être un chrétien de feu en cette fin d'année ? En passant beaucoup de temps dans la prière. 1 Thessalonians 5, le verset 17. La Bible décrit à prier sans cesse. La prière est une arme puissante que Dieu a mis à la disposition de tous chrétiens afin de combattre et vaincre les forces sataniques, les démons, les esprits de famille, les sorciers pour renverser les forteresses, pour briser les barrières. Tout comme l'arme dans la main de n'importe quel guerrier lui confère une entière garantie de pouvoir vaincre son ennemi. La prière est aussi une arme forte, puissante dans la main de chaque chrétien. N'oubliez pas cela. Le guerrier qui ne fait pas l'usage de ses armes dans une bataille est déjà une victime. Tout chrétien qui ne pratique pas une vie de prière est une proie facile pour Satan et ses démons. Il n'y a pas ce démon de l'enfer qui peut se comparer à toi si tu passes des moments violents dans la prière. Quand vous êtes des chrétiens qui dorment, les problèmes sont toujours en éveil pour vous attaquer. Les maladies sont toujours en éveil pour vous attaquer. Les soucis sont toujours prêts pour vous attaquer. Les sorciers sont toujours en éveil pour vous combattre. « Réveille-toi, toi qui dors, et prends tes armes de guerre. » Éphésie chapitre 5, le verset 14 dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. » Un chrétien qui ne prie pas est d'ores et déjà enregistré parmi les victimes. Nous sommes sur un champ de bataille, « Et la victoire n'appartient pas à ceux qui dorment, mais à ceux qui sont en éveil. » « A ceux qui se plaignent tout le temps, mais à ceux qui se lèvent dans la prière pour dire « Assez, c'est assez. » « La victoire n'appartient pas à ceux qui pleurent tous les jours, mais à ceux qui se lèvent pour dire, aussi longtemps que mon Jésus serait vivant, je ne dois pas être victime de ceci ou de cela. » Alléluia ! Arrêtez de prier et devenez un amoureux de la parole de Dieu. Arrêtez de s'apitoyer sur votre histoire et devenez des personnes qui font des déclarations irrévocables. La Bible décrit dans Matthieu chapitre 18, le verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. » Vous avez reçu Jésus-Christ, vous êtes des gens qui ont l'autorité sur la terre et aussi dans les cieux. La Bible dit tout ce que vous liez, si cette sorcière te dérange, alors il faut la lier par la prière. Si une maladie te dérange, il faut la lier par la prière. Tout ce que c'est un chèque à blanc, et chacun de nous est libre d'éclairer ce que nous voulons, et cela sera exécuté. Alléluia ! 3. Comment être un chrétien de feu en cette fin d'année ? En étant continuellement en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne de la trinité divine qui confère la puissance aux croyants afin d'être en feu. Matthieu chapitre 3, le verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le chrétien a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit et du feu afin de recevoir la puissance pour être continuellement un chrétien de feu. Antti chapitre 1, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il n'y a pas ce chrétien sur qui le Saint-Esprit est descendu et qui n'est pas révertu de la puissance. Et c'est le revêtement de la puissance qui vous permet de maintenir votre feu continuellement allumé. Les chrétiens dorment dans les églises aujourd'hui. Les chrétiens sont affaiblis parce qu'ils n'ont pas la puissance en eux. Et le Saint-Esprit est un canal pour un revêtement de la puissance. Le parler en langue est le chargeur qui transmet la puissance du Saint-Esprit vers votre esprit afin de vous maintenir en feu. Un homme ou une femme qui passe beaucoup de temps dans la prière en langue ne peut pas être vidé ou déchargé de la puissance qui permet d'être en feu. Tout téléphone qui n'est pas chargé pendant un temps risque de s'éteindre et un téléphone qui est éteint perd toutes ses fonctionnalités. Romains chapitre 8 verset 26 De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Si parfois vous vous sentez faibles, vous ne savez pas quoi dire dans la prière, faites la prière en esprit. Le parler en langue et le Saint-Esprit non seulement va vous renforcer, mais aussi va intercéder pour vous afin que votre requête soit directement enregistrée dans les cieux. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, la parole déclare. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Cela voudrait dire que si je parle en langue, la vie des autres ne compte pas pour moi. Mais c'est la vie des cieux qui compte. Car les cieux sont ouverts. Afin que ma voix puisse aller directement vers le Père sans souci. Jus du chapitre 1 verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Priant par le Saint-Esprit veut dire prier en esprit. Et prier en esprit veut dire le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue vous permet d'être en feu dans toutes les circonstances et dans toutes les saisons. 4. Comment être un chrétien de feu en cette fin d'année ? En passant du temps dans le jeûne. Le jeûne est un moment de consécration. Où une personne prend la décision de s'abtenir de tout aliment dans le but de se rapprocher de Dieu. Ou dans le but de chercher la face de Dieu concernant une situation. De Corinthiens chapitre 11 verset 27 dit ceci. « J'ai été dans le travail, dans la peine exposée, à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Le jeûne vous permet de vous connecter à Dieu afin de puiser de la puissance qui fera de vous des hommes et des femmes de feu. À partir de maintenant, partout où vous allez passer, vous allez manifester ce feu au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, partout où vous allez passer, les gens verront le feu en vous dans le nom de Jésus. Partout où vous allez passer, à partir de maintenant, le feu qui est en vous va naturellement brûler vos ennemis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et pour finir, celui qui peut manifester le feu, celui qui peut recevoir le feu de Dieu est celui qui s'est détourné de ses péchés et qui a pris la décision de suivre Jésus. Celui qui peut recevoir le feu venant de Dieu, afin de pouvoir manifester ce feu, c'est celui qui a accepté le Fils de Dieu dans sa vie. La parole décrit dans Romé chapitre 10, le verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu dois croire et tu dois confesser. Alors si tu es prêt pour confesser Jésus, pour recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et sauveur personnel, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois à partir de maintenant que tu es le Fils de Dieu qui est mort à la croix à cause de mes péchés. Et le Père t'a ressuscité le troisième jour, afin que je sois justifié. À partir de maintenant, je sais que je suis un pécheur, je suis venu à toi. Pardonne mes péchés. Efface mon nom du livre de la mort. Efface mon nom du livre du royaume des ténèbres. Et écris mon nom dans le livre de vie, dans les lieux célestes. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Viens dans ma vie par le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu pour toujours. Merci Jésus d'avoir fait de moi un enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. Félicitations si tu as fait cette prière. Je t'invite à rejoindre une église où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Et commence par participer au programme. Et que le Père te fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais vous rappeler que notre séance de prière intense va très bientôt démarrer. Alléluia. Alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne tout en activant la croche de notification pour ne rien manquer. Je t'invite également à partager cette vidéo avec tes proches. Demain rebenie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.